Générique ... Désert de Classica San Sebastián depuis Iroun. La cinquième étape offre un profil accidenté jusqu'à Bilbao, composé de 5 ascensions dans les 100 derniers kilomètres. Le début de course est agité, les attaques sont en nombre à vive allure. 50 kilomètres parcourus dans la première heure. 9 coureurs sont à l'origine de la bonne échappée après 70 kilomètres. Deux batailles, entraînant dans leur sillage plusieurs groupes de contre. Au total, 17 hommes ouvrent la course à l'approche de la première montée. On retrouve notamment Alessandro Desmarquis, Fred White, Fausto Masnada, Daryl Limpey ou encore Grigor Mühlberger. Deux Français sont aussi présents, Anthony Delaplace et Rudy Mollard, rapidement leader virtuel de la Volta. En haut du premier sommet, l'Angelotti est le premier à basculer devant Adria et Mollard avec 2 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton. L'échappée gagne une unité après l'intégration de Marc Solaire sortie à contre-temps du peloton. Les difficultés s'enchaînent et le monégasque Victor Langellotti fait le plein de points sans concurrence. Un nouveau premier en haut des balconnes des Biscaya et des l'alto des Morgas. Allez l'alto ! Allez ! Toutes les SM qui poussent. Il fait la même technique que moi, il attaque à 500 mètres. La course s'accélère dans le premier passage de l'alto Del Vivero et Laosan Kradok part seul à 2 km du sommet. L'échappée explose. En haut, derrière Kradok, Langellotti assure lui la prise du maillot à poids. C'est la montée de sa vie là ! S'il arrive à le passer ! Là ça va ! Non mais ça suffira. Ils sont encore 12 à l'avant lors du premier passage sur la ligne d'arrivée. Jacques Stewart part en éclaireur avant l'ultime montée du col de deuxième catégorie. Mais il est rejoint par Marc Solaire dans les plus forts pourcentages. Porté par la foule, l'Espagnol aborde la descente vers Bilbao avec 11 secondes d'avance sur ses poursuivants. Le coureur du A.U. Timémy Retz à la planche résiste. Le suspense est intégral à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il le fait Marc Solaire ! Pas souvent le plus intelligent en courte mais sûrement l'un des plus généreux. Il s'impose aujourd'hui au Pays Basque ! Au général, Rudi Mola prend le maillot rouge de Primoz Rogic 4 ans après l'avant portée, une première fois.